... Notre image d'innovation, notre volonté d'innovation, elle s'est traduite à Clunatide sur ce vêtiment, qui est pour l'instant assez unique. D'abord, une question de production, donc nous voulions produire de l'énergie, d'où des panneaux photovoltaïques en toiture, nous voulions aller vers une diminution le plus possible des charges et donc de passer en autoconsommation, ce qui est le cas à la fois pour la production d'électricité, mais aussi et surtout sur la question du chauffage, parce que sous les panneaux, nous récupérons la chaleur pour pouvoir chauffer le ballon. Alors ce bâtiment, c'est un bâtiment des années 30, on a fait une rénovation, on a cherché à atteindre ce qu'on appelle le BBC, bâtiment basse consommation pour la rénovation. Donc c'est ce qu'on a atteint, puisqu'aujourd'hui on est inférieur à 80 kWh d'énergie primaire. Et puis quelque chose d'encore plus original, la notion de Smart Grid, comment on pouvait l'appliquer ici, ce qui est assez nouveau en France, tout le monde parle de ça, mais là concrètement, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien concrètement, nous utilisons une partie de l'énergie produite pour alimenter les communs, mais nous la renvoyons sur deux bâtiments qui sont à côté, qui appartiennent aussi à la Nantes d'habitation et qui bénéficient donc des surplus de production. Le projet SMILE, c'est le projet de la région Pays de la Loire et Bretagne sur les réseaux électriques intelligents. Et EDF s'est inscrit en tant que partenaire et opérateur de certains projets dans le cadre du projet SMILE. Mais ce projet a été pensé en 100% électrique pour limiter effectivement les abonnements. Donc après, le système Heliopack System Plus est sorti à cette époque. Donc on s'est dit, voilà, en tant que Pouget Consultant, proposer une solution un petit peu innovante, on va la tester in situ et on va voir ce qui se passe dans la vraie vie. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce projet et pour qu'avoir choisi ce système avec les panneaux hybrides. Il y avait également une dimension double énergie, à la fois électrique et des calories. Donc le système Heliopack, qui est un système qui est dédié à la production d'eau chaude sanitaire, il était tout à fait pertinent de l'utiliser ici puisque nous voulions faire de ce bâtiment une vitrine du système d'autoconsommation. Donc associer de la production d'électricité photovoltaïque avec de la récupération de calories pour l'eau chaude sanitaire, c'était tout à fait pertinent. Ça allait complètement dans le sens de ce qu'on voulait donner au bâtiment, d'où le choix pertinent du système Heliopack. Alors ce système, c'est vrai qu'il a la particularité de combiner deux énergies. Donc il y a une PAC sur laquelle on vient raccorder des panneaux photovoltaïques hybrides, donc à la fois sur un fluide et également ça produit l'électricité. Donc l'électricité que produisent les panneaux hybrides vient également alimenter cette pompe à chaleur derrière qui produit de l'eau chaude sur deux ballons de stockage qui sont ensuite distribués. Le rayonnement solaire va se transformer en deux énergies différentes et c'est ça qui est intéressant. Quand on réfléchit à un système énergétique performant, il faut bien associer les consommations, les productions et une fois de plus, le système proposé rentre dans cette logique-là. Avec cette expérimentation énergie carbone qui est en cours en France, ça permet justement de la mise en œuvre d'énergie, de le déploiement des énergies renouvelables. Les panneaux hybrides sont des systèmes qui sont assez simples de mise en œuvre sur les toits pour des coûts qui sont plutôt raisonnables. La part de l'énergie solaire en photovoltaïque, on essaie justement de le pousser nous en tant que bureau d'études justement pour viser des labels énergie 3 sur des bâtiments publics ou promotion privée. Au niveau de l'énergie solaire, c'est évidemment l'un des gros moyens de produire de l'énergie dans les bâtiments. Ça illustre ce que nous avons envie de faire sur nos bâtiments à venir. Nous aurons de la production d'énergie, nous aurons du stockage d'énergie et nous tendrons vers l'autonomie. Et donc dans les capacités à produire, évidemment, évidemment que l'énergie solaire est l'un des éléments clés, voire l'élément majeur par rapport aux autres systèmes de production. Chez EDF, on est convaincu que le développement de la production délocalisée fait partie de l'évolution du modèle énergétique de la France. Donc on est au début de l'aventure, on est au début de l'histoire et tout ça ne va faire que s'améliorer et que augmenter, ce qui est une bonne chose pour le mix énergétique et puis pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada